Le centre multimédia de la bibliothèque municipale de Mans bénéficie d'un accompagnement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI. Une convention a été signée entre les deux institutions en présence de leurs responsables respectifs le lundi 14 août dernier. Je me retrouve à Mans pour signer une convention avec la mairie de Mans, monsieur le maire, mais une convention qui est un levier à notre politique d'émergence. Il se trouve qu'au niveau de la mairie de Mans, en plus des efforts qui sont faits dans d'autres secteurs, le secteur de la connaissance est vraiment magnifié, en ce sens que le maire et son équipe ont pris sur eux d'aménager deux espaces importants, un espace bibliothèque et puis un espace multimédia. Et c'est des instruments qui permettent, en tout cas à la population, à la jeunesse, de pouvoir augmenter leurs capacités. Grâce à cette convention, le centre multimédia municipal profitera d'un soutien pluridisciplinaire de la part de l'UVCI. Cette collaboration permettra notamment d'offrir des formations et des ressources dans le domaine du multimédia et de l'informatique. Nous sommes, en tant qu'université virtuelle, compte tenu de notre modèle pédagogique qui nous permet d'être un peu partout, nous sommes appuyés sur notre communauté d'étudiants de l'université virtuelle dans la région du Pompuy, dont le siège est à Mans ici, pour pouvoir accompagner cette belle initiative. Il s'agit pour nous de mettre en place un écosystème numérique pour accompagner ce beau projet. Il y a déjà le démarrage d'une formation qui va permettre à mille jeunes, n'est-ce pas, de Mans, pour pouvoir bénéficier d'un certain ensemble de modules, n'est-ce pas, d'initiation au métier du numérique. Et après, je pense que nous allons, avec l'équipe de M. Le Maire, élaborer une feuille de route qui va nous permettre de faire deux actions jusqu'à la fin de l'année, avant de planifier maintenant des actions sur l'année 2024. Mais les possibilités sont nombreuses. Je peux déjà citer le fait que ce centre de ressources numériques qui est mis en place par la mairie peut permettre à des gens de suivre des formations à l'international, de suivre des conférences à l'international, puisque ce centre multimédia est équipé d'infrastructures modernes, d'ordinateurs. Et également, nous allons apporter la connectivité, en fait, les équipements de visioconférence qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir participer à des conférences, à des ateliers, sans avoir vraiment à se déplacer. Le maire de Mans, Aboubaka Fofana, s'est exprimé pour exprimer sa satisfaction suite à la conclusion de cet accord. Il a souligné l'importance de cette initiative pour le développement de la région. Vous nous donnez l'occasion de remercier, M. le Président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est un fils d'Odi Tonkui, et qui apporte aussi sa contribution, sa pierre, au développement de notre région, et plus particulièrement au développement de notre ville. Il n'a pas dû hésiter à apporter, en tout cas, son expertise, à ce que notre rêve, qui était donc de mettre sur place une bibliothèque accompagnée d'une salle multimédia, soit une réalité et puisse aujourd'hui donner tant d'opportunités, non seulement à la jeunesse, mais à toute la population dans son ensemble. Aujourd'hui, je suis très heureux de cette signature, de cet accompagnement, de ce partenariat, parce que le champ est tellement vaste, le champ est tellement vaste aujourd'hui, et les opportunités vont s'offrir encore plus aux jeunes demain. La convention est déjà en phase active, avec le lancement de la formation de 1000 jeunes de la région du Tonkui à l'initiation à l'informatique. Cette formation est assurée par les étudiants de l'université virtuelle résidant à Mans. Ce projet témoigne de la concrétisation rapide des engagements pris dans le cadre de la collaboration entre les deux institutions.